bonjour à tous c'est tony montana bon dans cette vidéo je vais vous montrer comment on installe rasbian sur un raspberry donc déjà on se rend sur le site de raspberry en l'occurrence on va donc installer rasbian donc on télécharge le logiciel rasbian pour l'avoir sur son ordinateur pour ça il va falloir aussi flasher la micro sd donc on va télécharger ce logiciel de manière à pouvoir flasher la installer le rasbian sur la clé usb donc on télécharge le logiciel on voit que les deux logiciels sont en cours de téléchargement bon moi j'ai c'est très long mon débit donc c'est pour ça que j'ai fait quelques coupures mais fondamentalement c'est la même chose donc ensuite il faut pas oublier non plus de 2 de formater sa micro sd donc pour ça bon bah vous allez mettre la clé usb la clé la micro sd dans votre ordinateur vous faites un clic droit et formater donc voilà après ça va ça va donc formater donc la clé usb la micro sd indécidément donc voilà une fois que vous avez tout téléchargé donc vous avez rasbian alors là c'est noobs et là vous avez donc le logiciel qui permet de de mettre rasbian sur la micro sd donc noobs en fait c'est un autre logiciel que je vais pas utiliser mais que je vous montre quand même c'est un logiciel qui permet aussi d'avoir rasbian mais d'une autre façon c'est son installe rasbian sur la micro sd donc vous avez en fait un raspberry avec rasbian soit vous installez noobs et de noobs vous pourrez télécharger rasbian noobs permet en fait d'avoir plusieurs systèmes d'exploitation sur le même raspberry là en l'occurrence c'est un tuto sur rasbian donc je vais installer que rasbian mais une autre fois je ferai probablement un tuto sur le sur noobs et qui permet d'avoir plusieurs systèmes d'exploitation dont rasbian donc voilà vous téléchargez donc le logiciel une fois vous le téléchargez vous l'installez vous dévez vous enlevez donc vous avez reçu donc l'image enfin le rasbian vous ouvrez rasbian et vous sortez le l'image le document qui est à l'intérieur de 2 du dossier pour le pour le mettre sur le bureau par exemple donc dès que vous l'avez décompressé vous pouvez fermer la page quand il demande de sélecter l'image en fait c'est le document qu'on vient juste de sortir de du document du dossier rasbian donc là vous le chargez ensuite vous allez charger donc la clé usb la voir faire un petit message vous cliquez sur oui et là ils vont commencer le processus ça va être installé rasbian sur la micro sd donc en fait quand vous avez le dossier rasbian vous l'ouvrez vous sortez le document qui est dans le dossier qui est un dossier en fait compressé vous le sortez le document de manière à le décompresser donc voilà après ça va plus ou moins vite selon la l'ordinateur qu'on a en l'occurrence j'ai mis la image en accéléré pour que la vidéo ne dure pas trois heures donc voilà on voit bien que le flash est complète donc ils ont terminé vous pouvez fermer là vous pouvez fermer la page et mettre donc là la micro sd dans votre raspberry et le mettre sous tension donc voilà il s'allume d'avant on avait des pages de log maintenant avec la nouvelle version de debian vous avez le login automatique donc c'est pour ça que c'est c'est un peu différent par rapport à avant mais j'ai mis après après la vidéo comment ça se passait avant pour que si jamais vous avez une ancienne version de debian vous puisse vous puissiez quand même le faire donc voilà donc on arrive assez rapidement sur le bureau il ya un écran noir il ya plusieurs écrans noirs là on a sur le bureau vous pouvez mettre donc le clavier et et le système d'exploitation en français c'est quand même plus pratique car avant c'était pas le cas et donc du coup quand ils demandent le mot de passe le mot de passe c'est pi non le login c'est pi et le mot de passe c'est raspberry mais vu qu'on était en clavier anglais du coup le q était un a et le a été un coup du coup c'était source d'erreur avec le mot de passe là maintenant avec la nouvelle version on met d'abord le système d'exploitation et le clavier en français ce qui corrige un paquet d'erreurs par la suite donc voilà donc là on met en français il ya des mises à jour qui vont être à faire donc là aussi ça dépend aussi de votre connexion internet pour la vitesse de téléchargement des mises à jour donc ça peut aller plus ou moins vite en l'occurrence j'ai une mauvaise connexion donc j'ai mis un peu en accéléré là en l'occurrence on met son mot de passe donc voilà moi le premier c'est un mot de passe assez simple pour être sûr de pouvoir utiliser la réperie assez facilement voilà en gros après moi la wifi j'en veux pas je le préfère en rj45 donc c'est pour ça que que j'ai mis ne pas là que j'ai fait en sorte de pas mettre le wifi voilà moi je suis en rj45 je préfère largement le rj45 au wifi même si c'est vrai que le wifi est très très pratique par moment moi tout chez moi c'est plutôt du rj45 donc voilà ça va procéder à plusieurs mises à jour ça va faire des écrans noirs ça va redémarrer tout ça est normal il ya des grands noirs plus ou moins longs donc vous inquiétez pas si vous avez des écrans noirs un petit peu long c'est pas que la procédure à la raté c'est normal alors le raspberry c'est un petit ordinateur à 40 euros mais vous pouvez faire énormément de choses vous pouvez faire un petit serveur un petit serveur multimédia vous pouvez faire un petit box domotique vous pouvez faire une petite station de jeux vidéo vous pouvez faire un un média center vous pouvez faire une tinas vous pouvez faire énormément de choses même de la bureautique donc franchement c'est vraiment un petit ordinateur à un prix vraiment tout petit 40 euros c'est pas très cher et on peut faire énormément de choses et en plus c'est pas compliqué à utiliser c'est même plutôt simple et à installer en fait c'est pas compliqué non plus c'est à mon sens c'est plus simple d'installer debian que d'installer un windows sur un gros pc en plus raspberry a une communauté qui est assez énorme une communauté de passionnés et donc on trouve assez facilement de l'aide pour des réalisations un peu complexe avec son raspberry on va vraiment c'est c'est un super objet toute manière si vous avez des soucis vous mettez en commentaire que ce soit moi ou d'autres on pourra essayer de régler le problème voilà donc voilà ça installe après ça donne ça prend les les mises à jour les plus récentes voilà donc un petit écran noir bon je les couper pour qu'ils soient moins longs mais à la base il est plus long que ça voilà c'est juste pour que la vidéo elle soit plus courte elle soit un peu plus courte c'est tout mais bon l'installation c'est quasiment tout seul on n'a rien à faire en fait à partir un moment où on a téléchargé l'image et le logiciel qui permet de mettre l'image dans la micro sd on a fait quasiment le plus difficile il reste plus qu'à installer donc le logiciel de décompresser raspbian voilà donc après voilà l'installation est terminée on redémarre l'ordinateur enfin le raspberry donc voilà il redémarre assez rapidement donc voilà là on peut dire que le raspberry est un que raspbian est installé là on va sur l'icône noire pour aller dans l'invite de commande on va taper sudo alors sudo c'est l'invite de commande en mode administrateur ça donne du pouvoir supplémentaire et on va taper raspi-config pour aller dans l'écran bleu voilà alors le premier c'est pour changer le pas le mot de passe on appuie sur entrée voilà donc là après on tape son mot de passe alors ça bouge pas c'est normal ce raspberry on ne voit pas les mots de passe donc il va rester au même endroit ça va pas avancer il y aura rien qui s'écrit mais c'est écrit quand même voilà donc là je le mets en rond donc là ça va être le nom du raspberry comment on veut l'appeler bon moi voilà c'est sans surprise voilà pour la vidéo je vais l'appeler monsieur montana on appuie toujours sur ok ensuite voilà c'est juste pour montrer les bouts options les bouts options localisation ça c'est important ça c'est pour donner en fait au raspberry l'information de quel pays on est donc pour le coup c'est plutôt simple on va à fr donc c'est par ordre alphabétique on descend jusqu'à fr voilà une fois qu'on arrive sur fr normalement c'est fr fr utf 8 utf 8 voilà ensuite moi je prends celui du milieu utf 8 comme ça au moins le système c'est qu'on est français la fois plus centré ensuite voilà on va donc sur keyboard keyboard c'est le clavier là aussi on va mettre le clavier en français ça évitera que le a soit un q et que le q soit un a bon voilà vous avez toute une liste de clavier moi en lucant c'est celui-là donc voilà je le mets en français donc après bon bah vous choisissez les options que vous voulez ou que vous pouvez par rapport à votre clavier donc là aussi c'est pareil il va il va charger donc ce qu'on a demandé voilà donc intéressant d'activer le ssh donc oui alors voilà c'est juste pour montrer un peu voilà ensuite vous avez les mises à jour bon on les a déjà fait tout à l'heure donc forcément il n'y a pas grand chose mais pour vous si jamais vous n'avez pas la dernière version de ras bien et que vous démarrez pas en automatique bah vous vous tomberez sur cet écran noir au départ et ensuite en tapant sudo raspi config tirer et config bah vous allez tomber donc sur l'écran bleu donc là bas il reste plus qu'à taper reboot pas besoin de marquer sudo et là bas en fait le raspberry va simplement redémarrer et bah peu importe le système si vous avez un ras bien récent ou un vieux ras bien dans tous les cas bah vous serez sur le bureau voilà bah j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à laisser un commentaire un petit like ou vous abonner merci et bon game on 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 Merci.